Oui, shalom, shalom, je suis le professeur Joël Grasso, le maire Echel de la brigade anti-sorcier. Je suis, je suis de mon Facebook, voilà, justement pour vous dire tout va bien, je suis à Marseille depuis hier. Hier, vendredi 14 avril 2017, je suis à Marseille, à Marseille, dans la ville de Marseille en France. Et par la grâce de Dieu, tout va bien, je me suis bien réveillé, tout va bien, on a été très bien logé par la grâce de Dieu, avec toute cette délégation, tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà, justement pour vous dire tout va bien ici à Marseille, il fait un beau temps d'ailleurs, un temps soleil, on aura l'occasion de voir certains sites touristiques, mais en même temps, nous sommes là justement pour des prières. Nous avons été invités, quand je dis nous, c'est toute cette délégation, la communauté d'organisation de Lyon, invité pour soutenir, n'est-ce pas, une famille, soutenir, n'est-ce pas, une famille, vous faites des bâques, des familles ici, voilà, des familles ici, prier pour ces familles-là pour que le Seigneur les restaure, pour que le Seigneur leur accorde beaucoup de grâces, beaucoup de bénédictions. Voilà, donc, gloire à Dieu, parce que j'ai fait la Pâques, n'est-ce pas, à Marseille, j'ai fait la Pâques à Marseille, nous sommes aujourd'hui à la veille de la Pâques, parce que de la Pâques c'est demain, nous sommes vraiment à la veille de la Pâques, hier c'était vendredi de la Pâques, aujourd'hui c'est samedi de la Pâques, demain c'est la Pâques, j'aurai un enseignement, j'aurai une exotation à porter, n'est-ce pas, au monde entier, à des amis sur Facebook, aux enfants spirituels, voilà, donc tout va bien par la grâce de Dieu, voilà, tout va bien. Nous avons bien dormi, bien logé, bien logé, quand je dis bien logé, c'est pas du jeu, nous avons été bien logés, un hôtel, nous sommes à Sofitel, voilà, Sofitel ici, voilà, donc très bien, on aura l'occasion de visiter un peu la ville de Marseille, mais c'est juste la Méditerranée, juste à côté, donc on aura l'occasion de visiter aussi le port de Marseille, le vieux port de Marseille, donc tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà, je vois beaucoup de personnes, pour l'Orette, un peu quoi, l'Orette qui m'a abandonné, voici une fille que j'aime beaucoup, qui m'a abandonné, vous informez, oui, tu m'as abandonné, tous ceux qui ne sont pas venus à mon programme de Paris, là, ça m'a indiqué qu'ils ont abandonné le père, voilà. Ceux qui ne sont pas venus au programme de Paris, voilà, Bougal, Inshalom, Inshalom, tout va bien par la grâce de Dieu, que cette fête de Pâques vous apporte, en fait, un grand miracle de Jésus-Christ et de restauration totale, et que la puissance de Dieu continue d'agir pleinement dans vos vies, et que la gloire de Dieu ne cesse de se manifester. Voilà, il faut que vous soyez au programme de Lyon. Donc, je tenais à dire, tout va bien ici à Marseille, tout va bien à Marseille. Merci pour tous ceux qui sont déplacés, Bougal, Inshalom, beaucoup d'enfants spirituels, qui se sont déplacés pour être au programme de Paris. Voilà, c'est comme une confirmation du soutien du ministère du prophète Krasso. Vous savez, un homme qui est honne de Dieu, on ne peut rien tant que lui. Voilà, moi, je ne me réproche rien, je suis serviteur de Dieu. Voilà, je combats les forces du mal, donc c'est pour cela que celui qui me combat est un sorcier. J'ai toujours dit à quelqu'un, si vous voyez quelqu'un me vilponder, si vous voyez quelqu'un m'insulter, que ce soit sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un me voit mes vidéos et puis commence à tiquer, c'est qu'il est un agent du diable. Voilà, donc, c'est un peu ce que je vous l'ai dit. Quand quelqu'un me vilponder, vous voyez quelqu'un, je dis le prophète Krasso, parce que, écoutez, moi, nous délivrons les sorciers. Je suis aujourd'hui à 8474 sorciers quand je quittais, je crois que 8175, 716. Parce que j'en ai déjà délivré aussi les sorciers, ils sont en Europe. Moi, ma tournée européenne, je délivre aussi les sorciers. Voilà, donc, la grâce de Dieu, je ne sais pas, moi, ce qu'on peut me reprocher. Parce que, délivrer un sorcier, je réconcilie des personnes que les gens rejettent. Ces personnes, je les récupère, je les mets dans un endroit bien, qui ne sont même pas mes parents. Les enfants dits sorciers ou des personnes sorcières que j'arrive à délivrer par la grâce de Dieu, ou des seigners par ce moment-là pour délivrer, on risque quand même d'avoir l'orienter. Parce que les enfants, étant abandonnés par leurs parents, parce qu'ils étaient sorciers et sorciers, après leur délivrance, ont été abandonnés. Et c'est ça qui nous a poussés à créer l'offre Lina. Voilà, donc, je ne pense pas que ce soit le diable qui m'anime. Voilà, je ne pense pas que ce soit le diable qui m'anime. Voilà, je ne pense pas. Et je pense que combattre le prophète Krasso, franchement, c'est vraiment... C'est vraiment... Que lui qui combat le prophète est un agent de Satan. Voilà, un agent. Pendant que les gens fuient les sorciers, pendant que les gens, même ex-sorciers, après même, les aveux, les gens les abandonnent. Nous autres, nous les récupérons, n'est-ce pas ? Nous leur donnons une autre vie. Dans le Seigneur, nous permettons à ces personnes d'être reconcilues avec leurs parents. Biologique. Voilà. Voilà. Quels sont ceux qui... Rires sont ceux qui le font. Rires sont ceux qui le font. Et d'ailleurs, quand tu es sorcier, d'abord, ça fait peur. Et les gens ne veulent même plus te donner une chance. Les gens ne cherchent même plus à être même... N'est-ce pas ? Ils cherchent même plus à avoir des contacts avec toi. Voilà. Ils cherchent même plus à avoir des contacts avec toi. Nous, nous prenons la peine de délivrer un sorcier. Parce que pour nous, un sorcier, si je n'ai pas trop exagéré, il est aussi victime. Voilà, il est aussi victime. Moi, je suis quelqu'un, je suis très ouvert. Et je crois bien que l'amour de Dieu, depuis que j'ai rencontré Jésus-Christ, j'ai eu cette transformation de ma vie. Et j'ai connu l'importance de l'homme. J'ai connu l'importance de l'homme. Je sais qui est un être humain. Et c'est pour cela que Dieu met, n'est-ce pas, dans cette mission, l'amour que je porte pour les personnes. Parce que Jésus dit, nous, les uns et les autres, s'inscrivent, les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Voilà. Donc, quand quelqu'un combat le prophète, grâce au chemin, sur les réseaux sociaux, voilà, ça veut dire que déjà qu'il est sursis. Voilà. Et puis, moi, je connais mon échec, je sais qui je suis. J'ai été appelé par le Seigneur et je suis convaincu de mon ministère. Je suis convaincu de mon ministère. Aujourd'hui, personne n'est plus levé le doigt. Je ne suis pas un nom caché. Je suis en Côte d'Ivoire. Je suis même consultant de la télévision ivoirienne. Donc, je ne suis pas un nom caché. Voilà. Pour dire que, ah, le prophète fait ça. Non, moi, je ne suis pas un nom caché. C'est pour ça que la plupart du temps, mes vidéos, n'est-ce pas, mes œufs sont mis devant tout le monde. Aujourd'hui, nous avons les Facebook Live. Bon, ce n'est pas des mises en scène. Les gens ont vu ce qui est à Paris. Les aveux des sorciers, des gens qui ont été délivrés, des gens qui ont été puissamment guéris par Jésus-Christ. Qui ont été puissamment guéris par Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand quelqu'un combat le prophète Krasso, déjà, dites-vous qu'il est sorcier. Voilà. Dites-vous que ce monsieur, c'est un sorcier. Voilà. Ça ne se discute même pas. Ça ne se discute même pas parce que je ne fais pas comme les autres pour être dans des grandes villes. Voilà. Moi, je me bats d'ailleurs pour... Moi, je me bats même pour... N'est-ce pas ? Je me bats pour le bien-être des êtres humains. Je suis à Divo. Adivo, excusez-moi. Je suis à Divo. Monsieur Adivo, je suis à Divo, je suis à Divo, 2h15 minutes d'Abidjan. Je suis à Divo, 2h15 minutes d'Abidjan. Donc, voici, nous nous battons pour que même ces personnes qu'on dit sorcier, après, il faut les délivrer. Il faut les délivrer parce que Dieu est puissant, Dieu est souverain. Voilà, Dieu est souverain. Il y en a combien de personnes, il y en a combien d'hommes de Dieu qui lui font ? C'est le point d'interrogation. Il y en a combien d'hommes de Dieu aujourd'hui ? C'est vrai que vous pouvez insulter. Vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire aujourd'hui. Mais il y en a combien d'hommes de Dieu qui lui font aujourd'hui délivrer les gens ? Voilà. Nous, quand nous parlons de la sorcellerie, nous savons que c'est le mal cruel. C'est la chose qui détruit les gens. Mais en même temps, nous prenons la peine de délivrer les victimes. Parce que les sorciers font des victimes, tuent, détruisent la vie des gens, les délivrent. Et même les sorciers sont délivrés. Il y en a combien qui les font ? Il y en a combien ? Et les personnes rejettées par les parents, nous leur donnent encore l'espoir de vie. Parce que nous les mettons dans un endroit tel que l'orphelinat, tel que dans un endroit où nous les nourrissons, nous les prenons, n'est-ce pas ? Nous leur donnons encore notre chance, notre vie. Nous les encadrons. Il y a des sorciers qui sont nés pasteurs dans notre lycée. Il y en a combien qui les font ? Voilà, il y en a combien qui les font ? Parce que ce n'est pas les œuvres qu'on reconnaît. N'est-ce pas ? Ce n'est pas les fruits qu'on reconnaît l'arbre. Un mangué produit des mangles. Voilà, un mangué produit des mangles. C'est facile de dire, il est comme ça. C'est les réseaux sociaux, c'est facile de dire, ce monsieur il est comme ça, comme ça. Il y a le terrain, sur le terrain. C'est des millions de francs qu'ils auront mis dans l'orphelinat. Et nous leur avons donné, nous leur avons mis de l'argent, de son menton, de main de fonds pour aider les gens. Voilà, c'est ça l'amour de Dieu. Moi, c'est depuis que je connais Jésus-Christ. Je n'ai jamais vu Satan. Je n'ai jamais vu un agent du diable manifester l'amour. Ce genre d'amour-là, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un agent de Satan manifester ce genre d'amour. Délivrer les gens. Je n'ai jamais vu Satan délivrer. Ça, c'est d'abord un. Je n'ai jamais vu le diable manifester l'amour parce qu'il est caractérisé par la haine. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu le diable parce que le diable est détruit. Voilà. Nous, nous donnons, regardez ce qui se passe. Dans notre ministère, ce n'est pas caché. La source de l'humicisme, le fétichisme, c'est caché. Ceux qui se font dans leur rideau sale, derrière leur sale rideau, avec les dents mangées, plein de coulard. Et puis vous mangez, vous le salez. Ceux qui font derrière vous, là-bas, vous ne savez pas. Comment toi, féticheur, tu es lavé en forme de cacquette ? Ça va dans ta tête ou pas ? Non, il a été lavé. Je sais comme il était sale. Et tu laves, toi, un homme, tu laves une femme née. Écoutez, nous pour nous, ce grand jour, c'est la lumière de tout le monde. Les aveux sont là, les trucs sont là. La délivrance est produit après. La délivrance. Nous chassons les démons. Il y en a combien qui le font ? Quand on dit que quelqu'un sort chez, les gens peurent. Quand on dit que quelqu'un sort chez, je n'ai jamais vu. Moi, je ne pense pas que le professeur Krasso soit mystique, soit féticheur, soit un agent du diable. Voilà. Donc, les gens disent ce qu'ils pouvaient dire. Parce que la dernière fois, quand j'étais à Paris, j'étais à Paris un programme. C'est ça. La vérité, ils ont toujours du mensonge. La vérité, ils ont toujours du mensonge. Nous avons une équipe. J'ai fait confiance à des personnes. Et je leur ai donné cette possibilité d'organiser mes programmes de Paris. Et une chose bizarre, c'est qu'ils prenaient 100 euros à des personnes. Et quand je me commençais à m'imposer à ça, parce que, oui, j'ai commencé à m'imposer à ça. Je me suis imposé à ça. Ils ont commencé à salir mon nom. Ils ont commencé à rencontrer des choses. Ah, le prophète, attends, 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 attends. Il ne me trappera plus à Paris. C'est ce que les gens disent. Je m'élève, je vois les gens qui tentaient de m'insulter. Pourriez. M'insulter, pourriez. La France m'a délivré un brisard. Ils ont fini, je suis rentré en Espagne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je suis à Paris, je suis très méfiant. Parce qu'à Paris, il y a trop de sorciers. Vous n'êtes pas chrétiens. Vous n'êtes pas des véritables enfants de Dieu. Vous n'avez qu'une crainte de Dieu. Mais heureusement qu'il y a beaucoup, il y a des gens qui sont, il y a aussi d'autres personnes, d'autres personnes qui ont vraiment la crainte de Dieu. Moi, aujourd'hui, je m'en fous de ce que les gens rencontrent. Vous savez, moi, quand je deviens très important, comme dit Thibé Joshua, voilà, merci, je tige à toi ce grand homme de Dieu, qui me découvrait si les réseaux sociaux, ce grand homme de Dieu n'y a rien, et qui m'a fait une confidence, je vous dis, une génération en tant de partis, Dieu nous utilise puissamment. Mais de toute façon, je t'entends de voir la dimension dans laquelle ton ministère est en train d'étruire. « Je sais que tu es vraiment important pour l'Afrique. » « Je sais que, voici, 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 les gens chercheront tes nuits. » « Ils chercheront tes nuits comme ils l'ont fait au départ. » « Ils chercheront tes nuits. » « Ils chercheront tes nuits. » « Et c'est ça. » « Et quand tu es dans la vérité, les gens cherchent à tes détruits. » Voilà. Donc, moi, je suis quelqu'un qui suis méchant. « Je ne suis pas méchant. » « Je ne suis pas méchant. » « Je connais Jésus-Christ. » « Je l'ai vraiment expérimenté. » « J'ai fait l'œuvre. » « Mais toutes ces personnes qui m'ont insulté, toutes ces personnes qui ont rencontré tout ce qu'ils pouvaient rencontrer. » « Mais voici, la même année, je suis revenu encore à la même date, organiser les programmes à Paris. » « La salle était à Chicane. » « Il y avait plus de 1000 personnes à Paris. » « Pendant trois jours, j'avais des membres. » « J'étais au moment de passer, de voir 1000 personnes pendant la réception. » Voilà. Parce que c'est ça. Si je n'étais pas dans la vérité, tout ce que vous avez dit, ça allait m'arriver. Je n'allais pas avoir de truc. Je dépose mon passeport à l'ambassade de France. Aujourd'hui, on met le visa. On met le visa. Ça vous qu'avez un problème. La plupart d'entre eux, ces personnes-là, la plupart d'entre ces personnes-là, ces personnes-là, je connais leur vie. Jamais je n'ai rien exposé leur vie devant les réseaux sociaux. Je connais peu leur vie. Parce que ces personnes m'ont fait des confidences. Vous êtes dans l'homosexualité, vous êtes dans la haute chancelerie, vous êtes dans beaucoup de choses. Mais c'est moi qui n'ai pas eu ce qui est de beaucoup de vigilance, qui vous a laissé, n'est-ce pas, pensant que vous allez changer, qui vous a laissé, n'est-ce pas, cette possibilité de pouvoir être dans le royaume. Vous m'avez retourné, et ça, d'une manière négative. Je sais vous comment vous vivez. Dans une pauvreté sans nom, où vous ne venez pas une bonne vie. Vous avez tous les problèmes. Vous êtes homosexuel, vous êtes dans la haute chancelerie, vous vivez une sale vie. Et c'est vous qui avez du kilo pour insulter les gens sur les réseaux sociaux. Voilà, donc je vous dis, personne, personne sur cet été ne peut m'empêcher, pour votre grâce d'autre, de mettre les pieds à Paris. Voilà, parce que vous m'avez beaucoup. Donc, Paris, chapeau. Tous ceux qui sont bénis, que Dieu bénisse. Moi, je suis serviteur du Seigneur. Je continue de servir mon Dieu. Voilà, je continuerai de servir mon Dieu. Personne ne peut m'empêcher de servir Dieu. Mais le problème, c'est que les gens sont très ingrats. C'est ça un peu. Le long, mais très, 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 j'appuie très bien, très ingrat. C'est cette ingratitude-là qui fait que les gens ne prospèrent pas. C'est cette ingratitude qui fait que les gens ne prospèrent pas. Ils ne prospèrent pas. Vous êtes là, vous tournez en Rouen-Paris, vous tournez en Rouen-Paris, vous n'arrivez pas à prospérer parce que vous êtes méchant. Toutes vos ambitions, c'est de nuire les gens, la vie des gens. Toutes vos ambitions, c'est de détruire les gens. Voilà, détruire les gens. Voilà. Moi, je ne dois personne. Vous m'avez anarké la dernière fois. J'étais à Paris. 4 000 euros. Voilà, donc, moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mais personne ne peut lever le doigt pour dire « Prophète, crassons le doigt ». Personne ne peut lever le doigt. Il se met devant moi. Je suis à Divo. Je suis à Divo. Si quelqu'un pense que je le doigt, il n'a qu'à venir me trouver. Moi, je ne suis pas caché. Mes numéros, j'ai un secrétariat. Je suis accessible. Voilà. Donc, je ne dois personne. Je ne me reproche rien. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Si vous voulez m'écrire des problèmes, comme vous voulez bien le faire, ce que vous avez fait l'année dernière, vous avez vu que je n'ai pas parlé, je vous ai regardé, bien que vous m'avez anarké, bien que vous m'avez volé, bien que vous avez rencontré tout ça. Mais vous allez répondre à vos actes devant le Seigneur. Moi, je continue de servir le Seigneur. Je n'ai pas de problème sans rancune. Pour vous dire, le royaume de Dieu, vous ne pouvez pas empêcher ça d'avancer. Vous ne pouvez pas empêcher le royaume de Dieu d'avancer. On a eu Paris. Ce n'était pas dans mon programme. Et quand on a parlé de Paris, j'ai accepté d'être à Paris. Et on a fait Paris. Donc, merci pour tous ceux qui ont répondu. Merci pour les enfants spirituels de leur soutien. Merci, parce que j'ai vu beaucoup de monde, j'ai reconnu beaucoup de monde en salle. Merci un peu pour tout ce que vous apportez au ministère. Voilà, merci. Je n'ai jamais vu le diable consoler Ophéline. Je n'ai jamais vu le diable aider quelqu'un. Je n'ai jamais vu le diable soutenir des veuves. Après, nous avons 90 veuves que nous soutenons. Je n'ai jamais vu un agent du diable en train de faire tout ça. Je n'ai jamais vu. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il dit aux gens. Il faut penser qu'il faut faire d'argent du diable. Mais vous-même, vous ne faites même pas la boîtier de ce que le prophète fait. Vous ne faites même pas la boîtier de ce que le prophète fait. Vous ne faites même pas le tiers de ce qu'il fait. Mon argent, je le partage à tout le monde. Voilà, je partage à tout le monde. Quand j'ai de l'argent, je le partage. Voilà. Donc, je n'ai jamais vu le diable en train de faire ça. Je n'ai jamais vu le temps en train de s'occuper des gens. Scolariser plus de 1500 enfants cette année. Je n'ai jamais vu le diable en train de faire ça. Je n'ai jamais vu les gens en train de faire ça. Bon, bref. Le combat, il continue. Moi, je suis appelé du Seigneur. Je continuerai de combattre votre papa, que c'est Satan. Satan, c'est votre père. Lui et moi, on n'est pas camarade. On n'est pas camarade. Il ne faut pas vous attribuer ce miracle du Jésus-Christ au travers de nous à Satan, votre papa. Voilà. Donc, tout va bien. Nous autres, on avance. Nous avançons. Moi, j'avance. Voilà, j'avance. Tant que j'aurai encore plus de force, tant que je serai encore vivant sur cette terre, avec la toute dernière énergie, je vais attaquer la sorciéerie. Parce que la sorciéerie, ce n'est pas quelque chose avec lequel on doit s'amuser. Laissez les gens vivre leur vie. C'est là l'autre message que nous apportons aux gens. Laissez les gens vivre leur vie. Vous êtes là et les gens... Vous gâtez les mariés des gens. Vous détruisez l'avenir des gens. Vous ne pensez même pas que ces personnes-là, ils vivent une famille, ils ont des enfants à nourrir. Vous venez gâter leur emploi. Vous venez gâter leur foyer. Vous venez gâter leur vie. Et c'est ça qu'ils agissent. C'est ça que nous reposons. Nous reposons ces oeuvres sataniques et démoniaques. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, Dieu nous donne beaucoup de force pour attaquer vos oeuvres. Je continuerai de vous combattre. Et ça, vous pouvez me faire confiance pour ça. Voilà. Vous pouvez me faire confiance pour ça. Moi, j'ai fait des tournées européennes. Je vais faire aussi des tournées africaines. Bientôt, je vais rentrer en Afrique. Le mois prochain, je rentrerai en Afrique. Par la grâce de Dieu. Maintenant, je tenais à vous informer que le mois prochain d'Afrique, et puis au mois de juin, je serai au Canada. Je serai au Canada dans le mois de juin. Je serai au Canada. Voilà. À Montréal. Je serai au Canada, à Montréal. Et puis, par la grâce de Dieu, je serai aux Etats-Unis. Voilà. Je serai aux Etats-Unis. Par la grâce de Dieu. J'annonce un événement de taille du 20, du 28, 29 et 30. Nous avons une grande rété spirituelle à Lyon. C'est la poutre-chose. Voilà. Du 28, 29 et 30. Heureusement que dans cette tournée-là, nous avons vu beaucoup de diplomates dans la salle. Il y a beaucoup de diplomates, beaucoup d'ambassadeurs qui étaient là, des consultes qui étaient là dans la salle. Il y a aussi de votre personnalité politique. Quand j'ai cherché à rencontrer le Seigneur. Il y a aussi, n'est-ce pas, des personnalités françaises. Et toi aussi, dans nos programmes qui as assisté. Voilà. Donc, nous bénissons le nom du Seigneur. Mais pour vous dire, Jésus-Christ est Seigneur. Étant Seigneur, il continuera toujours d'affaire. Il y a des grands miracles. Il y a des grands miracles. Des grands miracles. Des paralytiques qui marchent. Des situations qui se décantent. Des choses que Jésus-Christ continue d'opérer. Et cette retraite aura lieu à Lyon. C'est du 28 au 29. De 28 au 30. C'est-à-dire, 28, 29 et 30, c'est à Lyon. C'est une retraite spirituelle. Vous vous inscrivez près du comité d'organisation. Vous avez déjà les numéros. Ou bien, si vous n'arrivez pas au accès au comité d'organisation qui organise ma tournée européenne ici en France, vous appelez la Côte d'Ivoire mon secrétariat. 00-225-46-07-23-28 ou 00-225-32-76-38-90 pour entrer en contact. Et cette retraite-là, chaque jour, nous allons, n'est-ce pas, prier pour vous. Nous allons trois jours, n'est-ce pas, scan, scanner, prier, délivrance. Pendant trois jours, vous vous inscrivez. Déjà, tous ceux qui sont déjà sur la liste, tous ceux qui ont envoyé leur nom sur la liste, on va commencer déjà à faire un travail, à faire déjà un travail de fond sur la situation. Et puis, on va commencer, n'est-ce pas, à procéder à l'individu. Donc, le roi nous rend compte individuels. Sauf cela qu'à partir du 28-29, vous devez déjà vous annoncer à partir du 27. Tous ceux qui doivent participer à la retraite, vous vous annoncez déjà à partir du 27. Nous allons commencer à vous prendre le matin en salle. Le soir, la croisade. Le matin, c'est la salle. Le matin, d'abord en salle, nous allons nous prendre un en un individuellement, parler avec eux. Le soir, je viens pour les croisades. La matinée, c'est pour les rencontres. Et le soir, ça sera fait pour les croisades. Donc, c'est pendant ces trois jours-là, à Lyon, nous allons, n'est-ce pas, faire un travail puissant. On aura l'occasion de laver les pieds des gens, comme Jésus-Christ a lavé les pieds des gens. Parce que c'est les pieds, vous voyez, c'est les pieds, vous voyez là, les pieds qui orientent les gens. C'est les pieds qui t'envoient dans les vinaigres. Je donne les gnanis, gnanis et gnanis. Les pieds, vous voyez là, ça fait gnanis, 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 gnanis. Ils s'envoient dans les gnanis, gnanis, gnanis. Ils s'envoient dans les vraies choses. Voilà, donc on va laver les pieds des gens. Eux, sûrement, ils rencontrent les vilains, les mauvaises personnes, sûrement. Et tous les villes, c'est des gens bizarres qu'ils rencontrent. Les gens bizarres qu'ils les font pleurer. La Bible dit, quand Isaac a rencontré Rebecca, il a cessé de pleurer. Or, Isaac veut dire sourire. Quand il a perdu sa maman, Sarah, il a commencé à pleurer. Personne, même son papa, il ne pouvait pas le consoler. C'est pour ça que quand vous avez une bonne femme, la femme, quand vous rencontrez une bonne femme, vous oubliez beaucoup de choses. Il a toujours dit, c'est la femme qui fait l'homme. La femme qui fait l'homme. Quand Isaac a rencontré Sarah, il a pleuré. Toi, Gaïa, tu pleures. Tu as peur de ta maman. Il pleure. Maman, 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 maman. Le jour, Rebecca, il a dit, il a commencé à sourire. Vous rencontrez des gens qui vous font pleurer, qui vous ennacrent. C'est toi toujours qui rencontrent des fautis. C'est toi toujours qui rencontrent des fautis. Toujours les fautis. Des fausses connexions, des fausses zones sataniques. Nous allons laver ton pied. À cette croisade, à cette retrait spirituelle, nous allons poser une action. Moi, je ne suis professe pas pasteur. Je suis caractérisé par action profétique. Nous allons laver tes pieds pour que des bonnes choses viennent un jour vers toi. C'est important. Du coup, des bonnes choses viennent vers toi. Tu rencontres des gens mis à son nom. Les gens qui s'habillent, ils font taille haute. C'est une tuyne jusqu'à... à Poitiers, c'est des gens bizarres. Ce sont des gens en vent, en vent. Des gens bizarres, des gens en vent, en vent. Donc, ils t'emmènent dans les gens en vent, en vent. Voilà, il faut que tu rencontres l'homme de ta vie qui va te remercier et te dire, chérie, je t'aime. C'est plus que par astamore matin. Voilà. C'est plus que par astamore. Il faut rencontrer les gens qui vont te faire sourire. Il faut rencontrer des gens. Mais le pire, ça a été maudit. Voilà. Il y a des maléditions qui sont chez toi qui font attirer des mauvaises ondes, qui font attirer des fautes truites chez toi. Il faut qu'on brisse ça. Si tu t'assoies, rien ne sera fait. C'est ça le problème. Les gens, ils sont ainsi. Ils pensent qu'ils n'ont plus besoin de foi. Ils peuvent appeler le prophète. Prophète, je suis malade sur Facebook. Le Bible, ils envoient les messages. « Non, je ne peux pas venir à Lyon. » Tu ne viens pas. La Bible dit « Vous me chercherez, vous me trouverez. » Dieu le cherche pour le trou. Si tu ne le cherches pas, tu ne vas pas le trouver. C'est pour ça qu'il faut te déplacer. La délivrance, ça c'est désir. Il y a un prix. Et ça, vous pensez que ça ne coûte rien ? Non. Ça a un coût. C'est un coût. Il faut sauver l'humanité. Dieu a payé le prix. On dit « Dieu a payé, a donné. » C'est un prix. Ça a coûté. Dieu donne son fils. Il a donné son fils. J'ai eu l'occasion de développer ça demain pendant la fête de Pâques. Dieu a donné son fils. C'est Jésus-Christ. Dieu a donné son fils. Mourir, c'est le prix à payer. Pour une délivrance, il y a toujours un prix à payer. Tu es à Luxembourg. Tu es à Strasbourg. Tu es en Belgique. Tu es quelque part. On t'entend parler de quelqu'un. qui est un oint de Dieu dans une spécialité. Il faut courir pour te faire délivrer. Et les opportunités, il ne faut pas rater. Voilà. Donc, c'est un retrait spirituel. Il y a beaucoup de choses. Nous allons laver vos pieds. Pourquoi c'est des gens bizarres qui prennent la carte bleue pour venir bouffer ton argent ? C'est des gens qui ont ça que tu rencontres. Pourquoi ? Les gnanis, gnanis et gnanis. Les gens gnanis qui te rencontrent toujours. C'est-à-dire que toi, ton père, elle t'envoie sûrement. On dit, tu es banque, ça t'envoie dans les vilains de tous. Tu ne trouves jamais quelque chose qui est bon. mari où il est bizarre, collègue où il est bizarre, travaille où il est bizarre, patron où il est bizarre. Ça dépend de ce qui a été fait. On va te débarrasser des gnanis. Tu as compris, gnanis, ça a dit faut-tri gnanis. Béthé, ça veut dire gnanis, quand il est gnanis, ça a dit faut-tri. Voilà. Donc, ne manquez pas cette retraite spirituelle. C'est du 28, 29 et 30. Le 28, 29 et 30, ça sera du balèze à Lyon. Des grands témoignages. Ceux qui ont été guéris, ceux qui ont été délivrés, viendront tous. Et bien sûr, comme le prophète rentre après le programme, il faut penser aussi à faire des cadeaux au prophète. Voilà. Parce que, il faut que le prophète nourris ses enfants. Ses enfants. Voilà. Donc, à cette période-là, 28, 29, 30, on va prendre le temps de checker sur vous, priez pour vous les actions prophétiques, lavez vos pieds, allez lavez vos pieds, tout ça. Je dois avoir des grands secrets spirituels que je veux partager dans la salle. Il y aura beaucoup de secrets que je vais vous donner pour vous aider spirituellement, pour que vous puissiez décoller. Et ça, c'est important. Pour que vous puissiez décoller spirituellement parce que vous avez besoin que Dieu puisse vous donner des moyens. ça. C'est pour ça que moi, quand je ne suis pas prêt pour quelqu'un, je ne mâche pas à lui. C'est consomment secret. Je ne peux pas mâcher quelqu'un en qui je ne crois pas. Sinon, il y aura migré. et ça m'est tué. Voilà, il y a tout ça. Donc, ne ratez pas le programme. Voilà, donc, je suis à Marseille. Tout va bien. Tout va bien, par la grâce de Dieu. Tout à l'heure, c'est ce que j'ai un programme. à partir de mardi, la semaine qui suit, nous serons en Italie. Nous serons chez l'Italie avec Bagnia, je crois, à Bagnia. Moi, je ne connais pas vos noms, donc c'est difficile pour moi. Je serai en Italie, par la grâce de Dieu, et jusqu'au week-end, voilà, fini, et puis maintenant, aller à Lyon pour préparer la retraite spirituelle. Voilà, sinon, tout va bien. Tout va bien. Voilà, tout va bien, par la grâce de Dieu. Nos gens ici, ils sont sur le soleil, chez le soleil, ah non, on fuit ça. La vie est bizarre. Les gars, ils sont sur le soleil. Il y a de voir Dieu, ils sont contents, là, il y a le soleil. Ah non, on fuit ça même. Nous, tous les deux soleils, la même l'André, c'est, c'est braise, on met dedans, l'Afrique. Ici, là, c'est doux, c'est dans le corps. Oh non, on fuit ça. Voilà, donc tout va bien, par la grâce de Dieu. Tout va bien. Recevez la bénédiction du Seigneur, les gens qui vous emmerdent, qui ne sont pas prêts pour vous, vous allez quitter dans votre vie. Il y en a un à un. Si vous ne faites pas quitter, que le feu le brûle. Parce qu'il faut que le feu le brûle pour qu'il quitte. Ne mâchez pas avec quelqu'un qui n'est pas prêt à moi, je ne suis pas prêt pour quelqu'un qui ne mâche pas à lui. Voilà, donc n'oubliez pas le programme de 28, 29, 28, 29 et 30 à Lyon. C'est un problème très balèze. Voilà, on profite aussi pour avoir l'accès avec le Lydonction. Voilà, parce que là, il faut que vous avez le Lydonction et tout ça, c'est important pour que vous ayez votre Lydonction. Parce que juste après la retraite spirituelle de Lyon, moi, je rentre, je retourne en Afrique, préparé pour mon voyage sur le Canada. Je serai sur les États-Unis. Je dis bonjour à Mme Dossot depuis New York. Voici une dame que je découvre à New York et très gentille avec son mari qui Dieu te bénisse. Mme Dossot et ton mari de New York qui Dieu bénisse. Des gens vraiment... J'ai dit le problème, moi, mon problème, tu es mis immeuble. Je n'ai plus que toi. Je n'ai pas de problème en ça. Voilà, je n'ai pas de problème en ça. Mme Dossot qui Dieu te bénisse, qui bénisse ton mari, qui bénisse vos activités. Voilà. Vous avez des bons cœurs. Vous êtes des musulmans, mais gentils. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils sont méchants, comme corde de Satan. Et corde de Satan, ça pique toujours. Méchant, on est la culotte de Satan. C'est la culotte à sa chambre, tu as qu'aura. Méchant, comme la culotte de Satan. Il y a des gens qui se sont sorchés, mais ils sont méchants comme la culotte de Satan. une petite culotte noire où il y a fonte. Ça sent de la couvra. Voilà, donc, Dieu bénisse. Shalom à vous. Mangez moins. Vous voulez voir la culotte de Satan, c'est ça ? Vous avez ternu jusqu'à en va du débat. Ça, la culotte, je ne sais pas ce qu'il a mis dedans. mais ça sent d'Yakawra. Ne soyez pas méchants comme la culotte de Satan. Une petite culotte noire et fente au deux ronde d'Yakawra. Shalom, shalom, shalom. Que bonne fête, merci beaucoup. Mangez moins. Soyez sales quand vous mangez. c'est d'en manger et on attrape les gens. On mangez, on attrape. Si tu veux, tu vas manger, si tu manges beaucoup, tu manges, tu vas manger. C'est ce que je dis, viande, choukouyane. Tu vas manger choukouyane, t'as caissé la nuit. Viande, tu vas manger, c'est du bé, là, j'ai dit. Non, c'est crédit. Un enfant à Paris, ils ont donné viandé. Viande, t'en manger, On rends-vous sains. On rends-vous sains. Ce n'est pas qu'il y a du nard. On rends-vous sains. Soyez bénis, soyez bénis, soyez gentils comme le Saint-Esprit. Ne soyez pas méchants comme la kilote sale de Satan avec doux fentes noires qui sont Yakawra. Voici un nom de Dieu loin et un général de la brigade anti-sorciers. Abel, homme de Dieu qui te bénisse, recevez toute la grâce de Dieu et la bénédiction du Seigneur. Recevez la puissance de Dieu sur vous. Recevez la puissance de Dieu sur vous. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu sur vous. Que Dieu vous bénisse. Donc ne ratez pas le programme 28, 29 et 30 à Lyon. Appelez déjà pour vous inscrire. Nous avons déjà plus de 1000 personnes sur la liste. Nous avons déjà plus de 1000 personnes. Nous allons rester enseignement matin et entretien avec chaque personne matin. Le soir, nous avons croisade enseignement matin, retraite. et bien les pieds pour que tu ne puisses pas rencontrer les gnanis. Pour rencontrer les gnanis. Ouais. Shalom à vous. Maintenant, ils déjeunent plus haut. Je vois les croissons sont un défilé sur moi. Les croissants sont des filles seulement 20, 20, 20. Je vous en prie, On mange sur le grain. On mange sur le grain. Allez coucher. Soit le grain. Les croissants des filles sont des filles. Je vous en prie, j'ai dit amour, amour, ne me provoquez pas. On a beaucoup d'enfants spirituels en ligne. Voilà. C'était moi. Je vous aime. Aimez les gens. Si tu ne peux pas aider quelqu'un, il ne faut pas le détruire. J'ai toujours dit à quelqu'un, tu n'es pas obligé de détruire quelqu'un. Tu n'es pas dans la vie de quelqu'un, il faut le laisser. Les gens se collent à la nuit, il y a quelqu'un. Moi, je n'aime pas ce temps. Le Saint-Esprit en moi me donne la possibilité de manifester l'amour. Si tu n'es pas prêt pour quelqu'un, il ne faut pas le détruire. que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne de vrais maris, de vrais, 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 vrais maris. De vrais, vrais, vrais femmes. Oui, Abel, voici les Noirs, homme de Dieu, de général de l'armée. Chalope. Si on vous invite, c'est-à-dire qu'on dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Donc, quand on t'invite, il faut prier. Il n'est pas convaincu pour manger, il ne faut pas manger. Sinon, tu vas manger la toute, là. Puis, ils vont t'encaisser la nuit. Ils vont venir faire le bonbon sur ta tête. Vont, 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 vont. Il faut t'encaisser. Vont, 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 vont. Il dit ce qu'il t'a mangé, là. Les mollets, on t'a donné des dibés, là. Donne-nous. Voilà, donne-nous pour nous donner. Non, tu as peur. Tout va bien. Je vous le rappelle, je vous le dis, on peut non sans plus faire pour nous. Si les gens, là, nous laissent, on va travailler. Ils sont toujours sur nous, les blagues. Ils sont sur nous, ils sont sur nous, ils sont sur nous, ils sont sur nous. Que Dieu est pité de nous. Laissez-nous seulement. Laissez-nous tranquille. Laissez-nous continuez, vous allez voir. On vient ici, on apprend beaucoup de choses, on regarde. Si nous vous le laissez, là, on va avancer. Voilà, donc, je teste direct sur mon Facebook. Si nous laissez-nous avancer, si les gens me mettent dans l'Amérique de l'année, moi, je suis venu voir l'Amérique de l'Amérique de l'Amérique de l'Amérique de l'Amérique, je suis à Marseille, je suis à la mère ici. Je vais aller au Vieux-Port, regarder un peu. C'est un peu des euros, les gens coupent. Il n'y a pas Tikliti ici. J'ai demandé à Tikliti, le monsieur a envoyé épinac. Sa femme dit, il faut arrêter ça. Il faut arrêter qu'on a rendu Tikliti, c'est qu'un épinac, c'est-à-voir. Oh, Tikliti, quand vous mangez Tikliti, là où pouvez vous courir ? La Bidjan à Bassam. Ils sont sur nous, ils sont sur nous. Ils sont sur nous. On va nous laisser. Ils sont notre agent tranquille. Bon, avancez. On continue à être très riches. Vous l'appauvrez, tout ça. Ah, tiens. Les gens se l'a vraiment... Vous allez demander que l'Afrique fait ça. On doit à qui ? C'est nous qui, on doit. Vous allez demander, mais c'est qui on doit ? Non, d'être, de quelle dette ? Ah bah, on doit. Dans mon restaurant, vous commandez le Tikliti, vous allez manger le Tikliti. Tout va bien. Voilà. D'ici, même, on a maté les sorciers. On a maté les sorciers. Une petite, elle a tué 300 personnes. Je lui ai dit, Afrique, vision, là, Afrique, vision, nouvelle TV. Waouh. Ça, c'est Madame Dossot et Dossot. Soyez bénis. C'est un très beau, bon couple. Gentil. De mon bien-réçu, je suis, j'aime manger. J'aime manger. Je dois gêner le gêne, mais il mange. Je dois manger le gêne. Ce n'est pas comme vous qui mangez deux fois. Vous mangez en bas, ici, mais en haut. Voilà, donc que Dieu bénisse. Shalom, shalom à vous. Restez puissamment béni. Si vous ne pouvez pas aider les gens, il ne faut pas les détruire. D'ailleurs, ils sont en train de manger juste après sa petit déjeuner. Il y a des croissants, ça défile, ça. Voilà, donc Dieu bénisse. dans le programme je suis à Marseille de 28, 29 et 30, ça sera à Lyon. Le programme de la clôture, la peau de chose de ma tournée, on aura des témoignages, on aura une retrait spirituelle par la grâce de Dieu, on aura beaucoup de choses par la grâce de Dieu. On aura beaucoup de choses à faire par la grâce de Dieu, de retrait spirituel, les bénéfices, ceux qui sont footballeurs, ils doivent venir, venir, ceux qui ont des problèmes dans l'entreprise, ceux qui ne m'arrivent plus à enfronter, venir pour que les choses soient faites. Ton mari ne te réagisse plus, il ne te touche même plus. Il faut venir. Tout est compliqué. Quand les choses, quand les choses commencent à venir là, tu sens ça. Et quand tu joues, ça, ça arrive. donc venir à des programmes, ce programme, 28, 29 et 30 grands programmes, et la semaine prochaine, je serai en Italie. C'est Verba, Nia, O, Baba, quoi, je ne connais pas le nom. Qu'est-ce que je serai en Italie ? Quand j'arriverai, on me donne le vrai nom, il y a dit le nom. Comme ça, par la grâce de Dieu, tout le monde. Shalom. Depuis Marseille, en ensemble, je serai demain en ligne pour vous donner encore des enseignements de taille sur la Pâle. Shalom. Bonne journée à vous. Que Dieu est loin de vous, de cette salle connexion. Shalom. Sous-titrage ST' 501